Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 19 ans et je suis avec ma grand-mère Ginette. On habite à Romance-Sulaire. A 14 ans, j'ai terminé ma scolarité à Romance-Sulaire et après j'ai fait mon apprentissage comme charcutière italienne. À Strasbourg, j'ai fait mon apprentissage et j'ai travaillé, ensuite j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 21 ans, après je me suis mariée, quand j'ai eu mon fils, j'étais à la maison, quelques années, puis j'ai repris, bon, j'ai fait du, enfin, femme de ménage, j'ai fait un petit peu de tout et du coup, j'ai aussi aidé à la construction qu'on a fait. Et après, j'ai repris mon travail comme charcutère italienne, après, j'ai repris mon métier de nouveau charcutère italienne à Mat-Chavachon et j'y étais pendant 22 ans. Tu restais jusqu'à 14 ans au primaire ? Au primaire, tu pouvais rester jusqu'à 14 ans et quelques, il y avait des enfants qui pouvaient aller ou, c'était pas une obligation, qui pouvaient aller à Baselon en 6e, au collège. Mais du coup, c'était les mêmes enseignements à peu près ? Oui, c'était, c'était, bon, là-bas, c'était plus, plus un peu, plus des études, mais c'était à peu près le même enseignement qu'au primaire. Et puis, à 14 ans, j'ai fait mon certificat d'études. Le certificat d'études, du coup, tu l'as passé à votre mensulaire ? Non, il fallait aller, tu l'as passé, bon, tu as, le maître qu'on avait, tu as fait les trucs pour le certificat d'études, on a fait nos leçons, tout ça, et tu as passé le certificat d'études à Baselon, au collège. Du coup, au collège, du coup, tu as fait tous les cours au primaire, à Baselon, et ensuite, tu as allé... Oui, et ensuite, je suis allé au... J'ai fait le certificat d'études au collège à Baselon. Il y a 14 ans, tu pouvais faire métier, ou, disons, à l'époque, tu pouvais aussi aller dans... Dans une famille, pour faire... Femmes du ménage, ou garder des enfants, et... Mais, moi, je voulais toujours faire mondeuse. Et du coup, tu as choisi la charcuterie ? Oui. Parce que c'était notre ancien boucher de Romand Zulaire, qui n'existe plus, qui m'a une fois demandé, alors, Maïtala, qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as maintenant 14 ans, et qu'est-ce que tu as envie de faire ? Alors, je lui ai dit, j'aimerais bien faire la vendeuse, enfin, en vende... Alors, il m'a dit, écoute, je te donne un bon conseil, va faire la charcuterie. Fais ton apprentissage en charcuterie, parce qu'après, tu peux toujours aller... Autre part, en pâtisserie, ou en... Ou... Dans les habits, ou dans les chaussures. Mais surtout, ne fais pas ton apprentissage dans... Dans la vente des habits, parce que... Après, tu ne pourrais pas faire... Ailleurs. Ailleurs, oui. Ça, c'était à l'époque. Mais là, en ce moment, tu... Il y a des gens qui... Quand j'ai travaillé à Match, il y avait des... Des personnes qui sont venues, euh... Travailler, ben... Ils n'avaient aucune notion de charcuterie. Et... Ils apprenaient ça, tout, sur toi. C'est en ce moment, le... En ce moment, c'est ça, euh... Ils ne font plus le... La pratique, la théorie, comme nous, on avait fait à l'époque. Et ça va durer combien de temps ton apprentissage ? Trois ans. Trois ans ? Oui. Je suis allée... Pendant trois ans. J'ai fait... Alors, j'avais... Une... Une journée... École, au Balduklin, à Strasbourg. Des fois, t'avais des demi-journées. Ou, mais c'était une journée dans la semaine. Et... Alors, le matin, à 8h, t'avais cours. T'es... T'es allé à pied... En cours. Et... À midi, quand t'es revenu... Il fallait aider à manger encore, à la boucherie. Après, t'avais le repas. Et... Ça... T'es allé en cours. Quand t'avais cours l'après-midi. Soit... L'après-midi, t'étais de nouveau dans le magasin. Du coup, t'étais hébergée chez ton patron ? J'étais hébergée chez mon patron. Au sixième étage. Sans ascenseur. Et c'était surtout le soir, assis dans le magasin. On avait terminé les cours. Et t'avais intérêt à être à 6h au magasin. C'est bon, la patronne, elle t'a soldé les cloches. Voilà. Et alors, il fallait aider à... Bon... T'as dû faire la vaisselle. Ou... Aider à manger. À... À nettoyer. À nettoyer. À nettoyer. Sous-titrage ST' 501